La région en Rhône-Alpes a dire chaque année de nouveaux habitants. Le besoin de logement, le desserrement urbain, la création d'infrastructures de transport, sans oublier le tourisme, on a parlé du phénomène en montagne hier, et nous n'oublions pas les 40 hectares déjà saccagés à Roibon, font pression sur le foncier et mettent en danger les meilleures terres agricoles. En Rhône-Alpes, nous avons déjà perdu 50 000 hectares de terres agricoles depuis 2000. L'agriculture régionale connaît un déclin important, disparition d'un tiers des fermes en 10 ans, mais se renouvelle. La part des porteurs de projets non issus du milieu agricole est très importante. Ceux-ci manquent de capitaux pour s'installer et trouvent plus difficilement des terres, alors que leurs projets sont en général plus petits et diversifiés. Nous avons besoin de paysans pour nous nourrir, pour façonner nos paysages et préserver de nombreux écosystèmes liés à l'agriculture. Chacun conviendra de ses réalités, mais encore faut-il y mettre les moyens. Les candidats sont là et l'agriculture est l'objet de nombreuses volontés. Le travail de la terre attire. Ces candidats font preuve d'un dynamisme positif, avec des projets s'inscrivant dans des logiques réfléchies. Combien de jeunes, de personnes en reconversion, cherchent des terres ? Une exploitation ou s'installer ? Le verrouillage du foncier coupe ses élans, alors qu'une politique volontariste sur le foncier et un accompagnement débloquerait de nombreuses situations. Avant la grande région, à Rhin, dans laquelle les enjeux agricoles augmenteront avec de nouvelles zones rurales, impulsons une politique volontariste. Nous ne voulons plus l'exploitation étendue à l'infini, où les exploitants sont contraints à l'endettement pour suivre le cercle vicieux du produire plus, produire trop et au final produire mal. Les porteurs de projets ont un besoin d'assurance, d'accompagnement. Accompagner réellement et fortement l'installation d'agriculture et la transmission d'exploitation a une signification forte. L'agriculture, et notamment l'agriculture bio, est créatrice d'emplois. Elle est un élément majeur de l'aménagement du territoire, mais aussi elle est créatrice de liens sociaux et de bien-être, lorsque les débouchés sont gérés de manière à maintenir le lien consommateur-producteur, qui est la clé d'une production saine et rémunératrice à juste titre. Merci, monsieur Grégoire. Non, je n'ai pas fini. Ah, ben alors ! Cet accompagnement doit être réalisé par des structures multiples permettant l'émulation, les échanges et une vision renouvelée de l'accompagnement à l'installation et à la transmission, puisqu'on voit actuellement une politique qui est assez figée. Nous attendons d'ailleurs de travailler cette politique qui doit renouveler la politique installation-transmission de la région que nous attendons depuis 2012, la délibération ayant été reposée pour attendre la loi d'avenir agricole. Donc, dans cette optique, nous demandons, pour assurer dès cette année et à l'avenir, cette politique innovante sur la fonction 9, sous fonction 9,3, de 1,465,000 euros en AP et 180,000 en CP, 2,950,000 en AE et 1,100,000 en CF. Merci. Merci, monsieur.